Musique C'est vrai que j'ai très envie de faire peur au lecteur parce que je trouve que c'est vraiment délicieux. Je suis à la fois l'enfant qui retrouve en elle-même ses peurs et l'adulte qui guide l'histoire de façon à savoir à quel moment m'arrêter. Il y a certains personnages que j'aime vraiment beaucoup traiter, c'est le loup, c'est les sorcières, parce que les sorcières font très très peur, mais finalement une sorcière est pleine de défauts. Donc on arrive en tant qu'auteur à détourner les choses et à s'en moquer et à finalement pouvoir la mettre elle-même dans la marmite. Ce petit album qu'on a feuilleté ensemble, Bouh, vous voulez nous en parler un petit peu parce que ce loup qui arrive et qui fait un gros bouh, finalement, il va lui arriver une drôle d'histoire. Cette petite fille, donc Marie-Lou, je vous tranquillement avec ses poupées, quand tout à coup il y a un énorme loup qui apparaît. Et ce loup est très très sûr de lui, très fort, il lui fait très peur, mais il prononce des mots, il dit des choses qui font que finalement cette petite fille va trouver la force de lui dire « Ah bon, t'as les dents pointues, mais j'avais même pas vu ». Et lorsqu'elle voit, lorsqu'elle fait face à ce souci-là, à ce gros problème, lorsqu'elle voit que le loup se ratatine petit à petit, elle reprend de la force. Et on arrive bientôt à une égalité entre les adversaires. Et finalement, voilà, elle va le rendre ridicule par les mots parce qu'elle va utiliser son intelligence et elle va avoir des atouts que le loup n'a pas. Et finalement, la dernière image, cette petite fille, elle dit « Et hop, un de moins ». En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de loups, qu'elle a fait face à énormément de problèmes et que celui-ci est derrière. Pour l'éditeur, la peur est un continent immense, passionnant et fascinant autant que pour les enfants. L'éditeur, lui, s'empare de cette peur puisqu'on peut, grâce au livre-objet et à tout ce qui existe aujourd'hui en termes de papier, de technologie, avoir le système des rabats. Donc en fait, on va pouvoir, grâce à ces systèmes, permettre aux enfants d'apprivoiser petit à petit leur peur puisqu'ils vont être rassurés en voyant qu'on peut toujours retrouver ce qui n'est plus visible. Et ensuite, on va pouvoir monter en âge avec les albums, avec des représentations un peu plus effrayantes. Tous les parents ont dit un jour à leurs enfants « Mais les sorcières, les monstres, ça n'existe pas ». Pour l'enfant, sa peur, elle est bien réelle, elle existe. Et l'objet de sa peur, pour lui, est réel. Et c'est tout le jeu, voilà, effectivement, des albums pour la jeunesse où on joue à représenter cet objet. Par exemple, dans « Il vient un cauchemar dans mon placard » que vous connaissez tous de Mercer Maillère, on va découvrir la relation qui se noue entre le petit garçon et son cauchemar. Donc ça, c'est quelque chose de réel. C'est une relation qui existe. Et évidemment, là, c'est l'humour qui permet de dépasser la peur puisqu'on ne cherche absolument pas à dire « Les cauchemars, les monstres n'existent pas ». Ils existent et on va les apprivoiser. Ici, le pop-up permet de mettre en scène complètement les moments effrayants du petit chaperon rouge. On n'a, nous, pas peur de montrer des choses effrayantes parce qu'on sait que les enfants sont capables, grâce à l'habitude, au cadre rassurant, de dépasser leur peur grâce aux albums. Les livres qui font peur sortent énormément. Je voulais surtout revenir par rapport à mes interventions dans les classes. C'est tout simplement l'utilisation d'un livre pour raconter une histoire. Donc forcément, il m'est arrivé de raconter des histoires qui font peur. Alors des histoires de loups, des histoires de sorcières, des histoires de cauchemars, enfin tout ce que vous avez décrit tout à l'heure. Et oui, ce n'est pas facile de raconter des histoires qui font peur. J'ai l'habitude de prendre un petit groupe d'enfants dans un lieu un petit peu à part où l'absence de la maîtresse ne leur permet pas d'être dans leur cocon. Et le fait de raconter des histoires qui font peur, eh bien parfois, on a des réactions qui sont un petit peu difficiles. Et je me rappelle plus particulièrement d'une fois où je racontais une histoire de loups. Et face à moi, j'avais des petits qui avaient très, 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 très peur. Ce qu'on peut faire tout simplement à la fin de l'histoire, c'est d'emprisonner le loup dans le livre. Le livre permet de le fermer. Et moi, ce jour-là, j'ai eu l'idée d'enfermer le loup à clé dans le livre. Et je leur ai dit, je prends la clé avec moi et le loup va rester là. Le loup va rester dans le livre. Et donc à partir de là, quand j'ai ramené les enfants auprès de leur enseignante, les enfants, bien sûr, n'avaient plus peur et ils ont souhaité garder le livre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est terrible, ce loup, au départ. Donc, il prend au sérieux la peur de l'enfant. Ce n'est pas un loup d'opérette, au départ. C'est vrai qu'on voit très régulièrement des histoires où la sorcière est amoureuse, dès le départ, elle est gentille comme tout, ou par exemple, le loup n'est pas méchant. Et ça, effectivement, je crois que c'est une autre catégorie d'album. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'essaie toujours, au départ, de faire peur. Mais ensuite, on maîtrise la peur. Les albums qui ne font pas peur, dès le départ, qui cherchent à minimiser le loup, c'est un petit peu une des histoires édulcorées. Il ne faut surtout pas faire peur aux enfants. Ces pauvres petits, on ne va pas leur faire peur. Donc, on ne va surtout pas raconter une histoire qui fait peur. Mais si cette tendance-là se généralisait, je pense que ce serait plutôt nocif pour les enfants parce qu'ils ont besoin de cerner cette peur de façon à mieux la combattre. Je pense que souvent, c'est nous-mêmes en tant qu'adultes, que ce soit éditeurs, parents, accompagnants dans les bibliothèques, qui pouvons avoir peur de faire peur aux enfants. Alors évidemment, tout dépend de l'âge des enfants. À trois ans, on peut imaginer qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et on peut voir que dans le haut de l'âge des albums, vers 6-7 ans, ils sont très avides d'images qui leur font peur parce qu'ils savent qu'encore une fois, ça va être dans un cadre sécurisé. Et si je vous montre cet album, Diable, d'où viennent-ils ? On est d'accord, ça fait peur. Ce sont des images de crâne. Il y a quand même un fond assez noir. Ce sont des très belles images avec un cadre très poétique. Mais on peut se dire, est-ce que mon enfant ne va pas faire de cauchemar ? À l'âge de 6-7 ans, les enfants sont heureux de voir qu'on leur fait confiance pour dépasser leur peur. Et dans ce cadre, disons, de l'album sécurisant, ils peuvent se sentir à l'aise. Moi, je voulais rebondir sur cette notion de conte parce que finalement, dans les contes, on se retrouve avec des situations complètement violentes, avec des histoires très tristes. Je pense que la peur dans les albums pour enfants, elle peut être intéressante à traiter à tous les niveaux, pour tout étrange d'âge. Je serai grand méchant loup. Pourquoi ce titre ? Et est-ce que tu peux en parler un petit peu aussi de cette réponse à pourquoi, en tant qu'éditrice, on fait ce genre de choix ? Ça m'a intéressée de parler d'un petit garçon qui, lui, n'a pas peur du grand méchant loup et donc de traiter le sujet différemment. Donc, c'est un petit garçon qui, lui, en fait, voudrait faire peur. Lui, il aimerait être le grand méchant loup. Je pense que s'il a envie d'être le grand méchant loup, c'est parce que, quelque part, à la base, ce personnage, lui, faisait peur. C'est une façon de dire, voilà, je n'en ai plus peur. Maintenant, je voudrais même prendre sa place. On l'a aimé parce que, et c'est très important chez nous, c'est de traiter tous les sujets avec humour. Et donc là, bien sûr, la chute est rigolote et inattendue. Et il ne va pas s'en sortir aussi bien qu'il l'espérait. Donc, je pense qu'avec l'humour aussi, on désamorce pas mal de choses. Je pense qu'effectivement, il me semble qu'il y a une surprotection de l'enfant, qu'on veut lui éviter absolument toute souffrance, absolument. On ne voudrait pas qu'il soit jaloux. On ne voudrait pas qu'il ait peur d'être seul. On se dit surtout, non, 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 non. Ce livre-là, madame, ça va faire trop peur. Vous n'avez pas quelque chose d'un peu plus joli ? Parce que la vie est déjà tellement dure. Si en plus, on lui montre des histoires qui font peur, ce pauvre petit. À force de faire ça, c'est le contraire qui se passe. Un enfant sait très bien que la vie n'est pas si simple que ça. Il sait très bien que la vie est dure. Et si en plus, l'adulte en qui il a confiance lui dit, mais non, mon chéri, tout est très simple, tout ira très bien, tout est rose, l'angoisse ne peut que monter, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada